j'ai terminé l'acide citrique donc celui-ci je l'avais dans une jolie box il y a super longtemps je me suis enfin décidée à l'utiliser depuis quelques mois je sais pas si j'ai vraiment vu la différence en fait c'était surtout pour où je me suis dit qu'il fallait que je le termine parce que sinon j'allais devoir le jeter mais donc du coup non je pense pas que je le rachèterai parce que c'est pas spécialement ce que je recherche c'est un produit pour le teint-terne et la perte d'éclats mais ça m'a pas plus convaincue que ça pour ce genre de problème je préfère mieux utiliser des masques et voilà non je pense pas que je le rachèterai mais si ça vous dit n'hésitez pas et puis vous avez vraiment plein d'actifs purs sur état pur pour plein de problèmes différents moi j'aime vraiment beaucoup cette marque ensuite j'ai terminé le gel mascara de chez Kiko qui se présente comme ceci alors est-ce que je le rachèterai ? il y a quelques mois je vous aurais dit oui mais depuis que j'ai découvert le Gimme Bro de chez Benefit je vais vous dire non là c'est juste un mascara transparent qui permet de fixer les sourcils donc clairement si vos sourcils n'ont pas besoin d'être remplis ou quoi que ce soit c'est le genre de produit que vous pouvez utiliser il est pas très cher il y a une grosse contenance après moi j'ai besoin de remplir un petit peu mes sourcils parce qu'ils sont clairsemés du coup c'est pour ça que j'utilise le Gimme Bro il est rempli et il est fixe en même temps donc clairement pour moi c'est beaucoup plus pratique donc non je ne rachèterai pas ce produit mais il est vraiment pas mal ensuite j'ai terminé la crème pour les mains beauté des mains de chez Yves Rocher qui se présente comme ceci c'est la deuxième fois que j'achète ce tube écoutez c'est plutôt pas mal c'est une crème basique quand je manque de crème je vais pas Yves Rocher je prends celle-ci au moins je sais qu'elle est bien mais elle n'est pas extraordinaire elle est juste normale pourquoi pas la racheter c'est la deuxième fois alors pourquoi pas une troisième fois on sait jamais mais voilà elle fait 75ml et pour le prix ça vaut plutôt le coup par rapport à la quantité ensuite toujours un produit pour les mains j'ai terminé le gel antibactérien de la marque Andy et donc c'est le Flower Power qui se présente comme ceci j'ai adoré ce produit en fait j'ai adoré l'odeur parce que l'odeur c'est vraiment fou qu'on puisse avoir autant on a des gels antibactériens qui ne sentent que l'alcool c'est totalement désagréable et autant vous avez ce genre de gel pour les mains qui a une odeur mais de fleur tout simplement vous ne douterez jamais que c'est un gel antibactérien c'est super pratique pour mettre dans le sac donc voilà oui je serais susceptible de le racheter peut-être pas cette marque-là mais le même type de produit pourquoi pas ensuite j'ai terminé le Cash Mir Glow qui est donc le gel douche de chez Bath & Body Works donc ça c'est la version voyage et oui je serais susceptible de le racheter parce que ouais j'ai adoré les odeurs franchement l'odeur elle est top elle est assez gourmande c'est plus une odeur d'hiver que d'été je trouve mais super odeur et j'ai vraiment beaucoup aimé j'ai aussi terminé le gel douche pêche jaune de chez Yves Rocher mon petit format que j'avais eu en cadeau oui je serais susceptible de le racheter aussi parce que pêche jaune en fait c'est mon odeur préférée de chez Yves Rocher j'ai aussi eu le gommage pour le corps qui est mon gommage préféré de tous les temps et voilà en fait c'est juste que je suis totalement fan de l'odeur donc oui je pourrais le racheter parce que j'aime j'aime trop cette odeur ensuite j'ai terminé mon fond de teint le teint touche éclat de Yves Saint Laurent donc il se présente comme ceci on dirait qu'il en reste encore mais quand on appuie il n'y a plus rien qui sort malheureusement donc oui je pourrais racheter ce produit c'est un de mes fonds de teint chouchou il est léger il est lumineux la teinte correspond totalement à ma carnation donc voilà j'adore ce produit oui je serais susceptible de le racheter il est un peu cher c'est son seul défaut mais oui je pense le racheter en attendant je pense peut-être essayer l'encre de teint je crois que c'est ça le nouveau de Yves Saint Laurent mais celui-ci je pense que oui je le rachèterai tôt ou tard ensuite j'ai terminé ma lotion donc le tonic douceur de chez Nivea pour les peaux sèches essentielles qui se présentent comme ceci donc oui je serais si à petit de le racheter et je l'ai même racheté comme je vous l'ai présenté dans mon haul voilà c'est pareil un bon basique qui ne coûte pas cher que vous trouvez partout et qui est ma foi assez efficace il y en a des plus efficaces mais pour le prix il ne faut pas se priver moi j'adore l'odeur personnellement et puis voilà il fait bien son job le seul défaut qu'on peut lui reprocher c'est que le produit est un petit peu liqué donc vous avez tendance à un peu le gaspiller ou le finir vite ensuite j'ai terminé la crème de douche à la fleur d'oranger de chez Nivea de chez Sephora pardon qui se présente comme ceci que j'avais acheté pendant les soldes donc je ne suis pas plus fan que ça d'odeur fleur d'oranger je ne pense pas que je le rachèterai là je crois que ça va coûter 1 euro donc j'en avais profité je l'avais pris mais non au prix où ça coûte ce genre de gel douche en vrai non je ne le rachèterai pas parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de quantité et au final pour l'odeur je préfère acheter d'autres choses par exemple les Yves Rocher que je préfère ensuite j'ai terminé la bébé crème de chez L'Oréal donc c'était le nude magique voilà on ne voit plus rien ça faisait très longtemps que je l'avais écoutez je suis assez mitigée sur ce produit je ne le rachèterai pas mais ce n'est pas un mauvais produit en soi par contre elle est très liquide il faut vraiment enfin au début c'est assez déconcertant par rapport aux autres bébé crème qui se rendent quand même une texture un peu épaisse elle elle est très 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 liquide mais après elle se fonde très bien à la peau enfin moi voilà la teinte m'a allé je crois qu'il n'y a que deux teintes malheureusement ça ce n'est pas le top mais non je ne le rachèterai pas parce que j'ai trouvé d'autres produits qui me convenaient mieux mais vous pouvez toujours l'essayer j'ai aussi terminé donc un autre savant pour les mains pareil de chez Baffin Body Works cette fois-ci c'est le Honolulu Sun qui se présente comme ceci donc celui-ci pareil c'était une senteur d'été je ne me souviens plus mais ouais ça sent un petit peu la plage la noix de coco ce genre de choses donc pareil j'ai beaucoup aimé et je suis vraiment fan de ces gels pour les mains je trouve ça assez dommage qu'en France on n'a pas des gels pouce mousse comme ça avec plein de senteurs différentes parce que du coup je suis obligée de les commander directement sur leur site et ça fait pas mal de frais ensuite j'ai terminé le gommage pour le corps au beurre de cacao de chez The Body Shop donc vous voyez il est tout tout pourri il était dans la douche pendant un moment donc j'ai bien aimé ce produit en fait j'aimais bien l'odeur les grains étaient assez présents ça gommait bien en hydratant la peau quand vous sortez vous savez vous avez comme un petit film un peu sur la peau donc c'était pas mal après je pense pas que je vais le racheter parce que j'aime bien ceux de chez Yves Rocher ils coûtent moins cher donc pour l'instant je vais les racheter chez Yves Rocher mais voilà ils sont plutôt pas mal après je vous conseille pareil de les acheter quand ils sont en promotion pendant les soldes ensuite j'ai aussi fini la crème légère très hydratante de chez Sephora donc qui fait 30 ml qui se présente comme ceci donc c'est une crème pour le visage je l'avais acheté parce que j'étais entre deux crèmes et du coup je savais pas quoi prendre et le temps de me décider j'avais pris celle-ci ma fois elle est plutôt pas mal c'est juste un basique elle fait rien de spécial elle hydrate mais j'ai eu aucun problème donc pour le prix et pour ce qu'on lui demande de faire elle correspond très très bien donc voilà c'est juste un petit basique pourquoi pas la racheter à l'occasion et enfin ah non attendez il me reste encore deux produits donc j'ai aussi terminé le gommage de la Sultane de Sabah que j'avais dans une Birchbox qui se présente comme ceci donc j'ai pas trop apprécié le produit en fait parce que je n'aime pas les gommages pour le corps qui sont au sucre et qu'il faut appliquer sur peau sèche parce que c'est pas dans mes habitudes je préfère me laver et après appliquer mon gommage sur peau humide donc du coup j'avais beaucoup de mal à l'utiliser à chaque fois j'oubliais parce que je m'étais déjà mouillée du coup je pouvais pas l'utiliser sinon ça fondait et ça me faisait rien donc voilà en fait c'est pas le genre de produit qui me correspond après en soi c'est un bon produit mais non je le rachèterai pas parce que ça correspond pas du tout à mes habitudes ensuite j'ai terminé un baume pour les lèvres de la marque Uro au pamplemousse j'allais dire la grenade mais non au pamplemousse qui se présente comme ceci donc j'ai beaucoup aimé ce produit c'est d'ailleurs le deuxième tube que j'ai fini j'avais une autre senteur là j'en ai encore une autre que je l'utilise voilà c'est vraiment des bonbons à lèvres ils s'hydratent bien il n'y a vraiment rien à dire à chaque fois que je passe une commande sur iHerb j'en mets toujours un dans mon panier parce que voilà c'est vraiment un bon produit à avoir et enfin j'ai terminé la cure bio silk que j'avais eu pareil dans une box qui se présente comme ceci donc c'est comme une petite huile à appliquer sur vos longueurs soit sur cheveux secs soit sur cheveux humides après que vous les ayez laver donc bon je sais que c'est que du silicone tout ça ça répare pas vraiment les cheveux après ce que j'aime bien dans ce produit c'est que bon il est efficace étant donné que après vous avez vraiment les cheveux doux même si c'est plus un camouflage qu'autre chose mais par contre c'est vraiment l'odeur parce que ça sent comme chez le coiffeur c'est un truc de fou mais vous mettez ça sur les cheveux vous avez l'impression de sortir de chez le coiffeur donc non je pense pas que je le rachèterai parce que c'est vraiment pas donné en grand format et tout ça mais voilà si j'en ai un autre dans une box je l'utiliserai mais non je ne le rachèterai pas bah écoutez les filles c'est terminé pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao